Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne Reptistore de nouveau pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo assez blabla quand même, on va pas avoir d'animaux, mais une vidéo qui n'en reste pas moins importante tout de même. Si tu n'as pas suivi l'actualité, tu vas pouvoir un petit peu voir, tu vas pouvoir du coup être au courant. Et si tu as suivi l'actualité, on va un petit peu voir qu'est-ce que cette nouvelle loi, enfin du moins la modification de l'arrêté, va changer. Donc bien sûr je te parle d'une modification de l'arrêté, de quoi je parle ? Bien sûr de la modification sur les quotas des animaux. Je te le rappelle, jusqu'à maintenant tu avais le droit de posséder au total, quand tu n'es pas capacitaire, au total 40 reptiles ou amphibiens. Et ou amphibiens. Voilà, donc ça, ça n'a pas changé. Tu avais droit à 25 serpents de moins d'un mètre cinquante, donc 25 hors juvénile. Tu avais droit aussi à 10 serpents de plus d'un mètre cinquante hors juvénile. Et 3 boas hors juvénile, sachant que les boas ne font pas partie de la catégorie d'un mètre cinquante, comme certains ont pu le dire, notamment sur YouTube ou Facebook, ça c'est totalement aberrant. C'est vraiment 3 boas à part des quotas que je vous viens de vous citer. Et pour les arts, il y a encore d'autres quotas, mais on va rester sur les serpents puisque c'est surtout ce que je maîtrise. Pour le changement de ces quotas, ça n'a pas tellement changé. On est toujours sur 25 de moins d'un mètre cinquante, 10 de plus d'un mètre cinquante et 3 boas. Le grand changement se fait en fait au niveau des juvéniles. Donc maintenant, les juvéniles que tu achètes ou bien que tu produis font directement partie des quotas qui comptabilisent les animaux maximums que tu peux avoir chez toi. Donc, tu te doutes bien que tout cela va avoir un impact sur la terriophilie, que ce soit amateur, mais aussi professionnel. Je vais te l'expliquer pourquoi. Et ça va avoir pas mal d'impact aussi pour les professionnels. Et ça va devoir nous forcer, nous professionnels du moment et moi, à développer notre stratégie. Puisque comme tu le sais, pour développer un business, donc une entreprise, il faut savoir que moi je suis à la tête d'une entreprise. Donc Reptistore, ce n'est pas juste un élevage comme ça, c'est une entreprise. Et on doit développer des stratégies commerciales, comme j'ai l'habitude de dire, afin de faire vivre l'entreprise et tout ce qui va avec. L'impact premier pour les particuliers. Déjà, il faut savoir que les reproductions, normalement, ne sont pas interdites vraiment comme on pourrait le stipuler. En fait, c'est la vente qui est interdite. Donc, en fait, pourquoi reproduire si on ne peut pas vendre ? Donc, au final, ça revient aux mêmes les reproductions. Il vaut mieux éviter quand on est particulier. Là où est-ce qu'il va falloir vraiment faire attention au niveau de la reproduction, chez vous, particuliers, déjà, les boas, vous ne pouvez plus les reproduire. C'est totalement interdit pour les particuliers. Pourquoi ? Parce qu'il va vous falloir déjà deux spécimens. Un mâle, une femelle pour reproduire. Vous avez le roi, quatre rois. Donc, ça ne vous laisse plus qu'une place. Un bois, quand ça reproduit, ça ne fait pas un petit. Ça en fait de, on va dire, allez, 10 à 40 à peu près. Si une fourchette, ça peut faire moins, ça peut faire plus. Donc, à partir du moment où ça reproduit, vous êtes déjà dans l'illégalité. Ce que l'on pourrait faire avec les bois, si ça faisait des oeufs, c'était la destruction des oeufs et n'en incuber qu'un seul. Malheureusement, ce n'est pas possible, étant donné que les bois ne font pas d'oeufs. En fait, ils font des oeufs, mais pas calcifiés. Ça sort directement formé comme ça, puisque c'est la maman qui va incuber les oeufs au sein de son propre corps. Donc, ça veut dire que les bois, les particuliers, c'est terminé. Vous ne pouvez plus reproduire les bois. Et ça, vous allez voir pourquoi ça a un impact pour moi qui suis professionnel sur le bois. Les serpents de moins d'un mètre cinquante. Donc, on va compter tout ce qui se fait en reproduction le plus, c'est-à-dire Python, Réjus et Panterophis, Glutatus. On va dire que vous pouvez reproduire jusqu'à une à deux pontes par an. Mais le problème, c'est que si vous faites des pontes, donc si vous reproduisez, derrière, vous allez vendre. Si vous n'êtes pas capable, vous n'avez pas le droit. Voilà, il y a les pontes exceptionnelles où des fois, selon les départements, peuvent être tolérées une à deux pontes vente. Après, il faut le déclarer sur la déclaration d'impôt en revenu exceptionnel. Bref, on ne va pas rentrer non plus dans les détails. Et les serpents de moins d'un mètre cinquante, c'est compliqué parce que, déjà, il vous en faut deux. Donc, un mâle et une femelle, ça veut dire qu'il vous reste huit places, huit possibilités de garder des animaux qu'il faut plus d'un mètre cinquante. Généralement, les animaux qui font plus d'un mètre cinquante font bien plus de dix oeufs, généralement. Voilà, il y a quand même des exceptions où ça peut faire moins. Mais par contre, là où vous pouvez jouer, ça va être sur l'incubation des oeufs. Donc, vous pouvez détruire les oeufs et incuber seulement le nombre d'oeufs que vous voulez pour remplir vos quotas. Donc, ça a quand même un grand, grand, grand impact pour les particuliers. Pour les professionnels, l'impact que ça va avoir, moi, par exemple, comme vous le savez, je suis un grand, grand, grand fan de Boa. Et c'est vrai que j'ai axé l'élevage depuis maintenant un an et demi, deux ans, sur le Boa. Alors, il y a, bien sûr, la passion, tout ça. Mais, comme je vous ai dit, quand on est à la tête d'une entreprise comme Reptistore actuellement, il faut développer des stratégies commerciales. Il faut penser aussi argent et business. Il faut arrêter, nous, Français, de faire ce qu'on fait d'habitude par rapport à d'autres pays. C'est-à-dire que d'avoir un tabou avec l'argent, il n'y a pas de tabou. Ça n'empêche pas d'être passionné et de gagner de l'argent aussi. Moi, au contraire, plus je gagne de l'argent avec les reptiles, mieux je peux m'occuper d'eux. Voilà. Donc, l'impact que ça va avoir sur ma stratégie commerciale, c'est que les Boa, ça va être compliqué, plus compliqué de les vendre maintenant puisqu'on ne va pas se le cacher. Nous, en France, 95% des gens qui achètent un animal, c'est pour le reproduire derrière. On ne va pas se mentir. Donc, si les gens ne peuvent plus reproduire leurs animaux, parce qu'ils sont interdits à cause de cette loi de quota, je vais avoir du mal à vendre mes animaux. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais forcément devoir réduire, alors je ne vais pas arrêter, mais réduire peut-être le cheptel de Boa et me concentrer sur d'autres espèces. Pour, du moins, je parle de l'entreprise. Après, mes bêtes plaisirs, moi, je les garde. Et je vais quand même garder des Boa. Ça servira aussi, notamment pour les formations certificat de capacité. Donc, voilà un petit peu l'impact, mais pas que, que ça peut avoir. Alors, là où je vais aussi insister, c'est l'importance de passer son certificat de capacité. D'ailleurs, je vais en profiter. Il me reste des places encore pour le module 1 au mois de juin et le module 3 du mois de juillet pour passer le certificat de capacité. Profitez-en, venez me voir en privé. Les places partent vite, donc venez vite me contacter. Il en reste encore quelques-unes. Donc, si tu veux passer ton certificat de capacité, je t'invite à venir me contacter. On fait de la formation sur les serpents dangereux, donc plus de 3 mètres. Fonte guyanaise, pas mal de colubrides avec les singes reptiles et les pitonides éboïdes avec moi. La législation, en plus, la législation est encadrée par deux vétérinaires. C'est assez costaud. C'est vraiment une formation au niveau théorique qui est, en tout cas, qualitative, ça c'est sûr. Après, la pratique, je pense que c'est qualitatif. En tout cas, tous les stagiaires qu'on a eus jusqu'à maintenant étaient ravis. Bref, à part, l'importance de passer son certificat de capacité maintenant, et c'est très important de le faire maintenant parce que les lois changent, évoluent, c'est de pouvoir déjà dépasser les quotas. Et puis, on ne sait pas ce qui va nous tomber dessus. Donc, déjà, être capacitaire va peut-être retarder quelques échéances qui vont vous concerner. Donc, je ne peux pas trop m'étaler sur le sujet parce que, de un, je ne le maîtrise pas et, de deux, on ne sait pas, personne ne sait encore ce qui va nous tomber dessus. Donc, c'est important de passer son certificat de capacité dès maintenant. C'est sûr, ça prend du temps, un peu d'argent, mais il faut maintenant, si vous êtes vraiment passionné. Parce qu'on ne va pas se mentir, la cause animale commence à prendre énormément d'importance, que ce soit au milieu de la terraria ou aquario, enfin, de tout le monde. Voilà, il y a plein d'associations de protection animale qui se montent. Plus on avance, plus la terraria est mal vue parce que, justement, elle est médiatisée beaucoup plus qu'avant, ce qui est normal avec les réseaux sociaux, patati patata. Elle est médiatisée et on ne va pas se mentir. Quand les gens qui ne connaissent pas voient des animaux dans des terrariums, tout ça, il faut être objectif. Ce n'est pas forcément la meilleure image que l'on peut donner de ces animaux. Donc, sur ça, on peut un petit peu comprendre les animalistes. Le problème, c'est que ces animalistes-là, ils ont de l'argent, ils ont du monde derrière. Ils utilisent aussi des images hors contexte pour, justement, aller contre nous. Donc, ce qui fait qu'on va avoir de plus en plus de restrictions. On le voit notamment à l'étranger. Si on regarde, par exemple, au niveau de l'Angleterre, là, il y a une loi qui est passée. Ça y est, c'est officiel. L'ERAC, c'est interdit. Alors, je ne sais pas si ça concerne aussi les professionnels. En tout cas, c'est sûr que les amateurs, c'est interdit l'ERAC. Peut-être que ça concerne les professionnels. Mais ça, je n'ai pas eu la confirmation encore. Enfin, du moins, je n'ai pas lu entièrement l'article. Ou du moins compris, peut-être, aussi l'article. Voilà. Donc, à l'étranger, ça chauffe. En Allemagne, là où ils veulent plus de liberté, ça commence aussi à se restreindre. Il y a des lois au niveau européen qui sont en train de passer. Notamment avec l'Empereau Peltis-Gétula. Donc, voilà. Même à l'étranger, c'est en train de prendre une sacrée envergure. Donc, c'est pour ça. C'est important de passer son certificat de capacité. En France, on ne sait pas ce qui va nous tomber dessus. En tout cas, je ne veux pas être pessimiste. Mais c'est clair et net que ça ne sera jamais aussi bien que ce que c'était avant. Que ce que ça est maintenant. Ça va aller dans le sens inverse de notre sens à nous. Il ne faut pas se le cacher, pas se le mentir. Mais attention, il ne faut pas être défaitiste. Il ne faut pas lâcher. Formez-vous. Passez votre kappa, déjà. On verra par la suite ce qu'ils vont nous annoncer. En France, je pense que les racks devraient aussi être interdits pour les particuliers. Et pour les professionnels, ils devraient être encadrés. Voilà. Il ne faut pas non plus se leurrer là-dessus. Il y a beaucoup d'abus là-dessus. Moi-même, utilisant les racks, des fois, je me dis... Ouais, là, j'abuse un peu. Donc, il faut aussi être conscient là-dessus. Donc, voilà. Il y a plein de choses qui vont bouger dans le futur. J'essaierai de vous tenir au courant. Dès qu'il y a des nouvelles bouloies, nouveaux arrêtés qui passent, etc. Au niveau des dispositifs, on n'a rien encore qui a bougé. Rien de nouveau. Dans l'effet de ce qu'il y a actuellement, ça ne devrait pas bouger. De ce qu'on peut avoir. Alors, mais le problème, c'est que Code Animal, tout ça, vont mettre leur nez dedans. C'est obligé. Donc, voilà. En tout cas, il ne faut pas... Désolé pour ces discours un peu pessimistes. Mais il ne faut pas avoir peur. Il faut continuer. Il faut se serrer les coudes. Aux Etats-Unis, ils ont vachement été embêtés. Ils ont monté une fédération. Ils ont réussi à se battre. Ils ont réussi à avoir des droits. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas en France ? C'est parce que nous, on se tire tous dessus. Entre les vieux de la Terrariaux qui tirent sur les nouveaux et les Youtubers. Les Youtubers qui tirent sur les vieux de la Terrariaux. Les TikToker qui se battent entre eux parce que machin. Il n'y a aucune solidarité. Et c'est dommage. C'est quand même bien dommage. Parce qu'on pourrait arriver à faire quelque chose. Mais malheureusement, notre égo de français un petit peu fait qu'on en est là aujourd'hui. Bref. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si t'es encore là à la fin après tout ce blabla, mets-moi là en commentaire. Comme ça, je vois qui sont les plus fidèles. Merci d'avoir regardé la vidéo. Le petit pouce bleu, le like, le partage comme d'habitude. Merci beaucoup. Et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Reptistore. Je vous rem אul. Rubpistore. Ce bris pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie. Caule Zeus. Au revoir. Du revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501